En 1850-1860, en Espagne, la reine Isabelle II voulait réunifier l'Espagne, qui jusqu'alors était servie de région importante, la Catalogne, la Catalogne, et chacun avait son dialecte. Et donc pour réunir un pays, il faut que tout le monde parle pareil. Donc elle a essayé l'Espagnol. Presque toutes les provinces ont accepté, c'est-à-dire qu'elle a demandé qu'à l'école, on n'entruisait plus le dialecte de l'école. Sauf les Catalans. Lui, non, non, on continue, c'est le catalan, etc. Ils sont têtus. Donc c'est allé assez loin, au risque qu'ils ont risqué la prison. Des leaders comme le nom de l'Espagne et tout ça, ont risqué la prison parce qu'ils continuaient. Et ils ont immigré en Provence. Ils ont été reçus par les faits libres. de Provence. Et donc pour éviter la prison, ils étaient obligés de venir en Provence. Et les faits libres les ont gardés. Les faits libres, c'était un confréré des Provençaux qui avaient l'autorisation du roi, en fait, de voir de continuer leur leçon en Provence, etc. Donc ils ont été accueillis et ils sont restés à peu près six mois en Provence. Le temps qu'ils prenaient des accords avec la fameuse Reine, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Et donc ils ont accepté de dire, nous sommes espagnols et catalans. Et en fonction de quoi, et en promettant de ne pas trop insister sur la langue du coin, en fonction de quoi, ils ont pu rentrer chez eux. Et pour remercier les Provençaux, les faits libres, donc de les avoir gardés pendant six mois chez eux, ils ont fait un banquet qui s'est fait au Canet en Roussillon, à côté de Perpignan. Et voilà, et dans ce Canet, pendant ce repas, ces agapes, ils ont fait cadeau de deux choses aux Provençaux. D'abord le drapeau, c'est-à-dire que le drapeau provincial est exactement le même que le drapeau catalan, si ce n'est que les quatre doigts de sang sont verticales, alors que les catalans sont horizontaux. C'est la seule différence qu'il y a. Donc ils ont fait cadeau du drapeau, et ils ont fait une coupe qui n'est pas très grande, qui fait 30 centimètres à peu près, qui représente deux femmes dos à dos, une habillée en catalan, l'autre habillée en provençal, et qui tiennent une coupe en forme de palmier qui représente la fraternité et l'amitié entre eux. Et les Provenciaux ont pris ça comme le graal de la nation provençale, parce qu'ils avaient le drapeau, et donc ils ont partagé le veil dans cette coupe. Et en rentrant sur Arles, puisqu'ils habitaient Arles, ils ont écrit la coupe sainte, dont la coupe au sainte, c'est la sainte coupe. Qui est devenue l'hymne des Provençaux. Et qui est devenue l'hymne des Provençaux. Alors on ne chante pas tous, on chante que le premier, le deuxième, le dernier couplet. Et comme c'est le graal de la nation provençale, cette coupe ne peut pas être reproduite, ni en photo, ni en vérité. Alors vous verrez souvent des photos de la coupe au sainte, mais ces deux femmes en toche, par exemple, un peu en romaine, vous savez, ou alors ces deux femmes qui ne sont pas doigts à dos, mais qui sont un peu interpellées, mais la vraie coupe au sainte, on ne peut pas la reproduire, c'est parce que c'est le graal et elle doit être unique. Et bien bravo ! Et voilà une belle histoire ! Vous savez pourquoi les Provençaux se sont appelés les filibres ? On parle des filibres, ça existe toujours. La coupe est toujours un truc, elle était au Château des Papes en Avignon. Et pourquoi on appelait les Français ? Les poètes de Provençaux, les faits libres. Les faits libres, parce que le livre s'appelait à l'époque le libreux. C'est pour ça qu'il y a des librairies, il n'y a pas des librairies. Et le libre et les faits libres, c'était les hôtels. C'est ceux qui faisaient les libres. Donc c'était les poètes qui avaient créé la nation provençale. Frédéric Mistral, Roumanie, Obanel. Obanel, et le premier grand camponnier, c'était Frédéric Mistral. Celui qui a inventé le vent. Et donc ils sont arrivés à Brèque, ils ont présenté la coupe, ils ont chanté Provençaux, c'est la coupe qui nous vende des Catalans. A coupe, que nous vende des Catalans, A verre et me gagne, A coupe, que nous vende des troupes, Nous vende pure de notre temps. A coupe, a sainte, et bien sainte, Mais j'ai plein bon, Mais j'ai plein bon, il est un bon. Et j'ai plein bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501